Exocet, le devlog, deuxième partie. Je vais vous montrer un petit peu quelles sont les progressions qui ont été mises en place depuis la première version que j'ai mis en ligne la dernière fois. Alors vous allez voir, j'ai pas finalement changé grand chose au gameplay initial qui était prévu. J'ai simplement, vous le voyez, modifié un petit peu le design. Je reste un petit peu sur le projet tel que je l'avais imaginé au départ. Donc toujours mon avion que je peux déplacer librement. J'ai fixé un petit peu le scrolling de façon à ce que l'avion reste au centre. Vous le voyez aussi, j'ai rajouté des hélicoptères ennemis qui arrivent en face et qui, de temps à autre, tirent des roquettes. J'ai aussi rajouté des parachutistes que je peux lâcher sur les bunkers qui sont en dessous. Puis vous voyez aussi les tourelles de défense, des CA, sont aussi un petit peu plus efficaces qu'elles ne l'étaient initialement. J'ai modifié un petit peu le calcul. Alors pas des trajectoires parce que c'est des trajectoires réelles, simulées, mais simplement le délai entre le moment où il faut tirer et le moment où ça peut toucher en fonction de la position de mon arrière et de sa vitesse aussi. Pour la vitesse, j'ai choisi du coup de tout un éventail de valeurs possibles que je peux modifier évidemment à ma guise. Toutefois, et vous le voyez actuellement, c'est en train d'arriver, lorsqu'il n'y a plus de carburant, l'arrière s'écrase. Donc ça, c'était un truc qui était prévu initialement aussi dans le jeu. Je vous en avais parlé dans la première version. Et donc automatiquement, si je ne parviens pas à effectuer ma mission durant le temps imparti, ce temps imparti sera en fait représenté par l'écoulement du carburant. Alors il me reste évidemment à mettre en place toute une interface graphique pour qu'on visualise le nombre de parachutistes qui me reste. Pour l'instant, j'en ai prévu 6. Donc là, on va aller lâcher tous les 6. Voilà, là j'en ai plus, c'est terminé. Et j'ai pour l'instant considéré que j'avais à ma disposition un nombre infini de roquettes et de bombes. Donc ça, pour l'instant, je pense que je le laisserai comme ça. Je pense qu'au niveau des bombes, dans la version originale, il y avait un nombre de bombes qui était limité. Mais comme ici, le jeu est déjà suffisamment difficile, je trouve, parce que c'est relativement difficile de mettre en place le timing pour faire tomber les roquettes au bon endroit. Il en est de même pour les parachutes. Le seul point facile, c'est finalement le lancer de roquettes qui, lui, ne pose pas trop de problèmes. Il reste évidemment à mettre en place aussi toutes les collisions qui, pour l'instant, existent, mais qui n'ont pas été activées. Ça me permet du coup de montrer un petit peu le jeu dans ses largeurs sans être automatiquement arrêté suite à une collision avec un projectile ou autre. Voilà. Donc, prochain épisode, on se donne rendez-vous lorsque les choses seront presque finalisées. Je vais mettre en place l'interface graphique et puis on en rediscute à ce moment-là. ... ...